Je ne crois pas que l'art ou la science réinventent le monde. Elles sont parties du monde. Aujourd'hui, au Rencontre Capital, j'ai été invité pour parler d'attractivité de la France, parler des atouts, des faiblesses aussi, mais de tout ce qu'il faut mobiliser comme ressources, énergie, imagination, pour que la France continue à jouer un rôle prépondérant en Europe et dans l'économie mondiale. J'ai trouvé qu'il y avait un très bon tour d'horizon, une très bonne écoute entre les intervenants et par rapport à la salle. Je suis invité pour parler de ces changements que l'on trouve extrêmement rapides et brutals aujourd'hui dans nos sociétés et dans le monde. J'interviens sur une table ronde relative au handicap. Qu'est-ce qu'il reste à faire en fait dans ce domaine-là ? L'avenir avec ses imprévus, ses besoins nouveaux, ses métiers nouveaux, ne se fera pas sans les personnes différentes. Donc dès lors, autant se doter du plus grand nombre d'atouts possibles et de miser sur la biodiversité humaine, le seul investissement véritable, j'en suis convaincue. Les rencontres capitales permettent justement de donner de la visibilité à ces questions de société. C'était extrêmement riche, ça a soulevé beaucoup d'émotions. J'étais panéliste pour le débat crise et reprise sur les nouvelles réformes financières, économiques et environnementales. C'est très important de discuter de tout ça parce que c'est des sujets qui vont être importants pour l'avenir des jeunes comme moi. Ça donne envie d'entreprendre et de persévérer et de faire marcher l'innovation. J'aime bien l'idée de rencontre capitale. Et je pense que les rencontres les plus capitales sont les rencontres avec la diversité, avec la multiplicité. Et on essaie comme ça de se confronter en venant d'horizons différents, de confronter des points de vue différents sur un même objet. Et c'est ça qui fait la grandeur de l'esprit français. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada